Et on se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions Alors ça, c'est vraiment inattendu parce que depuis que j'ai ma chaîne je n'ai jamais fait de foire aux questions et j'avais vraiment pas l'intention d'en faire parce que je me disais, mais en fait qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ma vie, même si c'est ma vie autour des livres et puis en fait c'est une vidéo que j'aime bien regarder chez les autres donc je me suis dit, allez go, au pire, au pire les gens ne cliquent pas tout simplement donc je te préviens, j'avais déjà filmé donc je sais d'avance que ça va être long certainement la plus longue vidéo de ma chaîne parce que moi dès que tu me laisses l'occasion de papoter je m'engouffre dans la prêche et je n'en sors plus je parle et je parle et je parle, j'adore parler je disais donc que j'ai déjà filmé cette vidéo mais comme mon PC m'a lâché et que j'ai perdu des trucs qu'il y avait dessus enfin bref, je recommence du coup normalement je sais à peu près où je vais en termes de réponse je vais donc essayer quand même de limiter les digressions, faut pas déconner la première question, dans quelle région habites-tu ? depuis un an et demi j'ai acheté une maison dans le nord de la Vendée avant ça j'ai été 10 ans dans le centre-ville de Nantes puis dans la périphérie nantaise et là on s'est un petit peu éloigné parce qu'il a fallu payer les mètres carrés et en fait la facture était quand même très salée aux alentours de Nantes donc on a dû s'éloigner un petit peu mais c'est bien aussi parce que moi ça me rapproche de ma famille enfin bref, ça nous convient parfaitement et maintenant je suis à peu près à 30 minutes de la mer ce qui est plutôt cool enfin ce qui serait plutôt cool si j'avais pas peur de l'eau peut-être mais bon on va quand même pas se plaindre deuxième question c'est combien je lis de livres par an, par mois enfin il y a eu plusieurs questions, je regroupe ça dans la même ben je lis 50 livres par an je crois que c'est ça que j'ai lu l'année dernière avant j'en lisais 80 mais ça c'était avant d'être maman évidemment maintenant c'est plus compliqué peut-être que ça reviendra ce rythme 80 ça me correspondait bien peut-être que ouais, peut-être que ça reviendra plus tard je sais pas, en tout cas 50 mais 50 en galérant tu vois il me semble que cette année je me suis fixé un objectif de 60 et que je suis mal barrée quel est ton genre littéraire préféré ? c'est à partir de là clairement que je commence à faire des esquives car je n'arrive pas à répondre simplement à la question je n'ai pas de genre littéraire préféré je dirais ce que je lis le plus si certainement les littératures blanches mais je ne vois pas ma vie sans par exemple de la littérature fantasy qui est clairement un genre littéraire qui me fait du bien qui me sort de ma vie qui m'emmène ailleurs et qui me fait le plus de bien mais c'est pas ce que je lis le plus est-ce que c'est mon préféré, j'en sais rien pareil j'aime beaucoup le roman historique j'en lis peu et pourtant c'est vraiment un genre que j'adore donc j'ai pas de préféré mais ça tendrait là-dedans littérature blanche, fantasy, historique peut-être quel est ton travail en dehors de booktube ? ça m'a fait un peu sourire cette question parce que le en dehors de booktube ça sous-entend que ça ce que je suis en train de faire là cette vidéo serait une partie de mon activité professionnelle non, 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 non si c'était mon activité professionnelle je le ferais pas de cette manière et enfin je sais pas en tout cas je serais à peu près la même je pense dans mon attitude derrière la caméra mais en termes de régularité de proposition de contenu de créativité et tout ça je ferais les choses très différemment soyons clairs ça c'est pas du tout mais du tout mon activité professionnelle je n'ai aucune ambition à ce que ça le devienne parce que sinon une fois de plus je ferais pas les choses comme ça et j'ai même pas envie de me projeter vers un truc un petit peu sérieux ma chaîne n'est pas monétisée je n'affiche pas mon nombre d'abonnés parce que rien que ça pour moi c'est déjà trop sérieux c'est à dire que j'ai pas envie à chaque fois que j'allume ma chaîne YouTube pour mettre une vidéo de voir le nombre d'abonnés ou un truc comme ça et que ça devienne je trouve que ça peut vite devenir une obsession un engrenage oui telle vidéo a fait plus de vues telle vidéo a fait moins de vues j'ai gagné 5 abonnés j'ai perdu 10 abonnés en fait tout ça je m'en fiche et pour vraiment vraiment que ça reste comme ça que je n'y accorde aucune importance il faut pas que je m'y confronte il faut pas que ça m'intéresse donc je laisse ça comme ça dans son jus parce que je pense que c'est très très dur après de vraiment prendre ça à la légère à partir de mon on s'implique davantage et puis je pense aussi qu'il y a un truc que j'aurais du mal à faire et je pense pas que je sois la seule dans ce cas c'est que toutes ces données de like ou de dislike même si je sais même pas si ça existe encore d'abonnés de vues machin que je confonde ça avec quelque chose qui me représenterait c'est à dire on n'est pas un nombre de vues ou un nombre d'abonnés je veux dire que j'ai 100 ou 5000 ou 10 000 abonnés je suis la même personne et pourtant je suis sûre que si je m'y intéressais je projetterais ça sur ma valeur je veux autant d'abonnés mon travail a eu moins de vues moi en tant que personne je suis été moins bien alors qu'en fait tout ça c'est très différent et je veux vraiment pas oublier ça donc je ne considère pas du tout du tout ça comme un travail et je fais tout pour que ça soit le plus loin possible de moi ce genre de pensée et mon travail du coup mon vrai travail c'est danseuse j'ai été prof de danse pour l'instant j'arrête parce que j'ai beaucoup de travail en tant que danseuse et je reprendrai ça plus tard je suis danseuse principalement dans des cabarets dans des revues itinérantes ou fixes principalement dans un cabaret fixe où là je suis passée chorégraphe et répétitrice et j'adore 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 faire ça j'adore créer des tableaux voilà qu'on me commande des choses à créer c'est vraiment un truc qui me qui me fout une pression de dingue qui me fatigue au plus haut point mais que je kiffe et si je devais choisir qu'un travail dans tous les aspects comme ça de mon boulot ça serait chorégraphe j'adore il y a eu pas mal de questions comme ça autour de mon métier donc la principale info c'est ça c'est quand même un métier plutôt cool je me vois dans plein d'autres trucs mais vraiment ça c'est la création là c'est le top pour moi c'est là où je me sens le mieux l'étude est libre sur la danse et bien non et bien non et je saurais pas te dire pourquoi enfin c'est à dire que si un roman genre oh non je vais pas le trouver j'ai la flemme mais dans ma pile à lire il y a les danseurs de l'aube c'est l'histoire de la d'un danseur ou d'un couple de danseurs flamenco pendant la deuxième guerre mondiale le fait qu'il y ait de la danse si tu veux c'est une plus value je vais aller me tourner vers ce livre et je vais faire c'est quoi ça mais je vais pas aller lire un livre écrit par un danseur de l'opéra de Paris ou que sais-je je sais pas pourquoi je préfère regarder des contenus sur Instagram sur la danse ça il faut vraiment que je me force à arrêter parce que quand je me lance je regarde des trucs de danse ça m'emmène sur d'autres trucs de danse quand tu vois bien et bien ça ça peut vachement me le faire sur Instagram mais je crois que quand c'est figé sur du papier la danse ça me parle pas je sais pas je crois peut-être que j'ai encore un traumatisme de mes études de danse quels sont tes livres préférés ? et bien je n'ai plein ça dépend j'en ai pas j'en sais rien en fait j'ai pas un livre préféré si peut-être Le Petit Prince qui est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'affection j'aurais du mal à dire des livres préférés d'ailleurs ça rejoint un peu la vidéo que j'ai vue de Madame Révencourt de livres elle a fait une vidéo elle a pris le top je sais plus 50 des livres préférés des français et elle commente voilà ces livres et elle a une réflexion comme ça où elle comprend pas comment des livres très récents puissent être dans ce classement parce que si j'ai bien compris et sans vouloir déformer ce qu'elle a dit elle considère qu'un livre ça se vit ça se digère sur des mois peut-être même des années et des livres très récents elle capte mal comment ça peut être pardon des livres préférés comment on peut les mettre dans cette catégorie et moi je partage pas du tout par exemple cet avis même si je le comprends je partage pas du tout cet avis enfin moi mon livre préféré aujourd'hui ça va être un titre et dans une semaine peut-être que ça sera un autre peut-être que que là je suis encore dans l'émotion de quelque chose que j'ai lu il y a un mois et c'est ça mon livre préféré en fait c'est celui qui me fait ressentir des émotions donc en fait j'irais même à dire si je pousse le truc un petit peu plus loin que mon livre préféré c'est le prochain livre qui me donnera une émotion forte et c'est pas grave si ça dure pas dans le temps moi ça me dérange pas que ça bouge alors certes c'est pas une oeuvre préférée mais ce que je préfère dans la littérature c'est l'instant T et de toute façon dans ma vie je suis un petit peu comme ça aussi ouais c'est celui où je suis encore en connexion émotionnellement et ça ça peut changer selon plein de paramètres y compris mon humeur par exemple regardes-tu des adaptations de livres en films et si oui quel est ta préférée ? et ben non je regarde pas déjà j'ai pas la télé donc ça j'ai des écrans j'ai des écrans d'ordinateur mais j'ai pas de télé et mine de rien ça limite vachement ma consommation de films je regarde un peu Netflix de temps en temps mais je vois bien que par rapport à ce que je vois dans la moyenne là sur internet je suis bien en dessous donc je regarde très peu de films et de trucs comme ça donc je peux pas trop répondre à cette question moi je sais pas comment on fait pour regarder des films et lire et avoir une vie sociale et tout ça voilà moi j'y arrive pas donc j'ai juste choisi la lecture top 3 de tes auteurs-autrices préférées ben c'est pareil que pour le livre préféré en fait donc je dirais exactement la réponse que pour mon livre préféré ça bouge tout le temps et c'est super comme ça moi ça me convient après il y a des auteurs-autrices que j'affectionne particulièrement par exemple Anne-Laure Bondoux je sais que que c'est un repère un peu un refuge littéraire pour moi où il y a eu Luca Di Fuglio encore il y a pas si longtemps où j'ai enchaîné là ces livres qui sortent une fois par an et je ne durerai que par ça et voilà donc ça dépend des périodes endroit préféré pour lire et ben le canapé je dirais bien le lit mais en fait je m'endors tellement vite je suis tellement exténuée que c'est pas le bon plan donc je peux pas dire ça d'endroit préféré le canapé c'est hyper basique ah non il y a un endroit où j'adore lire parce que ça fait vraiment comme un espèce de cocon c'est dans ma voiture par exemple j'arrive en avance quelque part à un rendez-vous ou quoi je suis dans ma voiture alors il faut qu'il y ait toutes les conditions la température l'ombre machin tout ça mais quand c'est parfait j'adore me caler là au fond de mon siège avec tu sais le volant et tout presque mal installé avec mon livre on t'en a un peu le truc dehors mais le fait je pense que d'être dans un petit espace restreint ça doit me contenir et du coup j'adore lire dans ma voiture après endroit préféré faut peut-être pas exagérer genre je suis chez moi j'ai envie de prendre un bouquin je vais pas les lire dans ma caisse tu vois mais quand même je tiens à le souligner c'est un endroit privilégié la voiture pour moi quelle est ta librairie préférée sur Nantes et ben j'en ai pas en fait j'ai pas de préférée dans ma vie voilà j'ai pas de livre préféré pas d'autrice préférée pas de librairie préférée quelle triste vie alors du coup c'est pas comme pour le reste genre j'aime beaucoup de choses j'aime tout jouer sur le moment c'est au contraire je n'ai jamais eu ce truc même s'il y a des très jolies librairies tu sais alors c'est peut-être un fantasme que je projette de trouver un lieu comme ça où je me sens un peu chez moi où la sélection me convient et surtout 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 où j'ai un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée qui connait mes goûts qui me dit ah j'ai pensé que ça ça pourrait vous plaire et ma commande et gna 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 et on échange des banalités sur le temps et ben ça j'ai jamais jamais connu alors c'est peut-être parce que je suis pas allée de façon assidue dans une seule librairie mais j'aimerais bien trouver ça alors ça franchement par contre ça serait le kiff il faut vraiment que je parte en quête de cette librairie mais maintenant que j'habite là où j'habite il y en a pas 10 000 autour de moi tu vois quel est le genre littéraire qui t'a vraiment lancé dans la lecture je dirais les livres jeunesse parce que c'est vraiment dans ma jeunesse que tout ça ça s'est déclenché je me rappelle très bien à l'école primaire quand j'avais fini mes exercices avant les petits camarades j'avais le droit d'aller dans la bibliothèque de la classe pour prendre un bouquin et du coup je me speedais à finir les exercices tu vois pour avoir ce moment là alors autant quand on avait le droit de faire un dessin alors là dessus j'ai aucune créativité aucun aucun feeling avec tout ce qui est dessin, graphique, couleur j'ai vraiment pas de feeling ça me parlait pas mais alors quand on a le droit de lire un livre là c'était vraiment cool après dans ma vie d'adulte j'en sais rien j'ai l'impression que ça a été un fil un peu continu même si au lycée il y a eu un creux je saurais pas dire donc du coup des livres pour enfants quel genre littéraire il lit tu rarement et pourquoi ? bah alors là il y en a pas mal il y a en fait pourquoi ? je pense que la raison principale et je suis pas fière de le dire c'est parce que j'ai des préjugés je projette des trucs sur des genres littéraires par exemple là je me suis mis au livre thriller policier c'était un peu un de mes objectifs de cette année de m'ouvrir à ce genre je faisais une espèce de projection mentale sur ce qu'était un thriller et un policier et ouais non c'est un peu la loose de le dire voilà mais j'avais la flemme d'aller casser mes idées et je savais que mes idées étaient préconçues et je m'y appuyais pas fortement c'est juste que j'avais la flemme d'aller découvrir donc la plupart des genres que je lis rarement c'est pour cette raison à l'exception d'un genre que je lis pas c'est la romance et c'est pas que j'aime pas l'amour mais le problème c'est que les quelques romances que j'ai lues il y avait toujours un problème de relation toxique et en général de domination de l'homme sur une femme et ça c'est terrible enfin j'imagine qu'il y a d'autres trucs dans la romance d'ailleurs je pense à à Pete Fromm mon désir le plus ardent que j'ai lu c'est une romance et j'ai adoré et elle est équilibrée elle est poignante et ça m'a plu et voilà mais j'ai la flemme de lire 10 romances pour en trouver une qui soit pas problématique parce qu'à chaque fois que c'est problématique t'imagines bien dans quel état ça me met c'est à dire que je suis pas en mode ce livre est problématique je le pose et j'en parle plus et ça me fait rien non je m'énerve fort tu vois donc là aussi j'ai la flemme de m'énerver j'ai la flemme de chercher et tout alors si t'as des recommandations d'une romance pas problématique pas toxique pas de domination d'un homme sur une femme enfin tout ça tout ça voilà et bah go hein vas-y hein balance un dîner avec 3 personnalités vivantes alors déjà je préfère dîner avec des gens vivants non je déconne j'ai compris le sens de la question c'est à dire pas des gens morts par définition et pas des personnages fictifs là c'est très dur pour moi parce que j'ai envie de citer que des femmes tu vois en mode girl power et toutes les personnes qui me viennent à l'esprit sont des hommes et ça c'est terrible la première personne qui me vient à l'esprit c'est Alexandre Astier parce que le type il en a dans le ciboulot et du coup je pense que ça pourrait faire un dîner intéressant et je rajouterais à ce dîner des gens qui connaissent des choses enfin en termes d'expérience qui ont vécu qui ont expérimenté des choses que moi je vivrais jamais et je pense par exemple si j'invite Thomas Pesquet et bah le mec il pourrait me parler de son expérience d'astronaute le mec il voit la terre de l'extérieur et ça moi je le verrais jamais donc peut-être quelqu'un comme Thomas Pesquet ou le mec là qui faisait l'émission rendez-vous en terre inconnue Frédéric Lopez non c'est comme ça qu'il s'appelle j'espère que je cite pas des gars problématiques et je suis pas au courant parce que je suis pas l'actualité tu vois ouais lui c'est pareil une expérience de fou sa vie il aurait des choses à raconter tu vois mais sinon en ce moment je dirais aller des féministes genre Caroline Dehasse Rose Lamy Lorraine Bastille tu vois toutes ces féministes que je lis en ce moment et qui m'inspirent et ça serait non pas pour m'ouvrir les yeux sur l'état de la société patriarcale parce que je fais mon chemin là j'ouvre les yeux tranquillement enfin je fais mon chemin toute seule mais ça serait plutôt pour m'imprégner un peu de leur espoir qu'elles ont parce que c'est des femmes qui luttent si elles luttent c'est qu'elles ont espoir et parfois franchement moi je suis clairement déprimée de cette société et j'aurais besoin voilà de prendre un petit peu de ça et Caroline Dehasse aussi parce que je pense à ma reconversion professionnelle parce qu'en tant que danseuse soyons claires je suis presque à la retraite donc comme elle travaille dans le milieu féminisme vraiment engagée qui par exemple intervient dans les entreprises pour parler du harcèlement sexuel dans le cadre du travail et bien moi tu vois faire un métier un autre métier qui aurait vraiment du sens c'est quelque chose qui pourrait vraiment me convenir me travailler donc comme ça je calerais en même temps tu vois que je cherche un taf Caroline Dehasse je t'invite à dîner et sinon personnalité vivante alors personnalité je sais pas mais personne vivante il y a quand même quelques personnes d'entre vous là les vidéastes booktube et bookstagram avec qui ça me ferait plaisir de prendre un petit apéro j'avoue et de papoter bon on est clairement pas le même jour mais on continue quand même comme si de rien n'était quelle relation entretiens-tu avec ta pile à lire ? et bien écoute globalement ça va je passe mon temps à essayer de la faire baisser c'est un espèce d'objectif que je me donne de l'année sans jamais vraiment faire l'effort et sans jamais vraiment y croire donc elle est là je fais genre elle est trop mais en vrai ça me va c'est un petit peu comme un jeu entre elle et moi bien que je pense que si j'avais genre 50 livres dans ma pile à lire ça serait un nombre vraiment cool pour moi mais j'en ai 200 et c'est comme ça et vu mon rythme de lecture ça va être comme ça pendant un bon bout de temps ceci dit le fait que je compte les livres qu'il y a dedans ça me permet quand même je pense de limiter mes achats et ça c'est pas plus mal est-ce que tu veux un autre bébé ? alors j'ai gardé cette question mais en réalité je vais pas du tout y répondre je n'en veux pas du tout à la personne qui l'a posé mais je voulais quand même l'évoquer parce que je pense que c'est le genre de question qu'il ne faut plus poser en fait il pourrait y avoir un milliard de réponses pour laquelle cette question m'aurait blessée et fait du mal je pourrais très bien être en séparation avec mon conjoint je pourrais très bien ne pas réussir à faire un autre bébé je pourrais très bien être dans une relation du coup conflictuelle sur ce sujet là je pourrais très bien être tombée enceinte et ma grossesse n'aurait pas abouti je pourrais très bien être enceinte et ne pas en être satisfaite il y a vraiment mille raisons pour lesquelles cette question je pense qu'il faut arrêter de la poser parce que ça peut être vraiment douloureux même à vos proches en fait et encore plus à des gens que vous connaissez pas vraiment si les gens n'abordent pas cette question avec vous je pense que vous pouvez la laisser de côté ouais je pense que on peut en finir avec cette question elle peut faire beaucoup de dégâts je trouve comment gères-tu ta vie perso famille loisirs lecture avec ton boulot et tes horaires et ben écoute je ne gère pas du tout mais alors pas du tout je ne sais pas comment faire j'ai fait le choix quand j'ai eu ma fille de la mettre vraiment au centre de ma vie c'est à dire de pas la mettre à la crèche avant 18 mois et encore là je n'ai mis que deux jours par semaine et quand je dis jours elle n'y était pas à 8h du mat donc j'ai fait un choix qui m'a vraiment bouleversée dans mon planning et dans plein de choses et tout gérer de front je ne sais pas comment font les autres et d'ailleurs c'est une question que je me pose souvent souvent en culpabilisant d'ailleurs comment font les autres j'ai l'impression qu'ils s'en sortent moi j'ai qu'une seule fille j'ai un boulot avec des horaires flexibles globalement ma semaine je l'organise un petit peu comme je veux par rapport à d'autres gens qui ont des amplitudes horaires plus grandes qui ont plus d'enfants peut-être qui ont je ne sais pas quoi je ne sais pas comment ils font personnellement il y a ma fille qui est en numéro 1 de ma vie il y a aussi mon travail je suis extrêmement appliquée dans mon travail et je passe aussi énormément de temps à m'occuper de ma maison et je ne sais pas comment faire pour avoir en plus le temps de voir des amis pour avoir le temps de me détendre alors je lis un petit peu c'est vrai je ne sais pas comment font les gens pour que tout soit géré tout sur tous les fronts je veux dire moi j'ai l'impression de me noyer à longueur de temps et d'ailleurs depuis que j'ai ma fille moi Lucie en tant que personne je suis vraiment reléguée au dernier plan de ma vie et c'est terrible c'est une question qui pourrait prendre plein de temps on pourrait faire un live et papoter de ça ensemble d'ailleurs j'ai trop envie de faire un live mais oui mais il faut que je me lance à faire des lives j'aime tellement parler si tu pouvais interagir avec moi en direct ça serait trop bien ah j'ai besoin que tu me prennes par les épaules comme ça et que tu me secoues et tu te dis maintenant Lucie tu fais un live parce que j'ai l'impression que toute seule je me lancerai jamais qu'est-ce qu'on fait ? on fait ça où ? sur Instagram ? sur Youtube ? je vais revenir à la question mais tant que je suis là mettons les pieds en plat j'ai vraiment envie de faire un live mais j'ai trop les boules de lancer un truc et qu'il n'y ait personne et du coup par rapport à la question de qu'est-ce que je vaux et tout je suis sûre que me prendre ça en pleine face ça ne serait pas facile non bref ou s'il y a quelqu'un qui veut co-liver à un moment il faut vraiment je sais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo et qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient dit ah ouais trop cool mais là il faut m'aider il faut me secouer comme un prunier parce que je ne me lancerai jamais bref cette question pourrait durer 1000 ans sur ma vie perso mais globalement l'organisation je n'y arrive pas je me suis comme je t'ai dit mis au dernier plan de ma vie globalement ça me fait pas mal souffrir mais ouais ça peut ça peut me rendre un peu malheureuse ça peut enfin c'est difficile j'arrive pas à gérer je ne sais pas comment comment font les autres je ne sais pas comment faire au moins je ne sais pas si les autres y arrivent vraiment ou si c'est une projection je ne sais pas si moi-même je projette tu sais cette question comment gère-tu ta vie perso est-ce que ça sous-entend que j'ai l'air d'y arriver si c'est le cas je suis vraiment désolée de renvoyer cette image je n'y arrive pas je n'y arrive pas quel est le roman que tu conseilles le plus ? et bien là il n'y a pas un roman que j'ai tendance comme ça à sortir de ma besace en général de moi-même comme j'ai assez peu de personnes qui lisent autour de moi je ne parle pas énormément de littérature dans la vraie vie en dehors de Youtube donc quand je conseille des romans c'est qu'il y a des gens qui viennent me demander oh j'ai envie de lire un truc un peu comme ça ou de sortir de ma zone de confort ou un livre machin truc ou qui ressemble à ça est-ce que tu as un truc à me conseiller ? et forcément du coup je ne conseille pas forcément le même quelle est la plus grosse déception lecture de tous les temps ? bah alors là c'est hyper facile c'est la saga autre monde de Maxime Chatham c'est à dire que cette saga je l'ai commencé j'étais pleine d'espoir j'ai lu le tome 1 le tome 2 le tome 3 j'ai adoré l'univers même s'il y a un petit truc qui me faisait un petit quai je me suis dit écoute si ça reste à ce niveau là ça va c'est cool et je vais passer une saga du feu de dieu et peut-être même qu'elle va arriver dans ces sagas un peu chouchous de ma vie et en fait ce petit truc tu vois ce tout petit grain de sable dans cette saga est devenu une immense falaise en plein milieu du roman et ça a terminé là-dessus la fin de cette saga est exactement ce que je ne voulais pas c'est lié au personnage féminin personnage principal féminin et voilà elle s'est retrouvée en plein comme ça dans les clichés de la femme on lui attribuait ce rôle la fille elle était elle était grandiose elle était incroyable elle était pleine de possibilités et on l'a ramenée comme ça à son genre de femme et ça m'a vraiment mise super en colère alors du coup je dirais vraiment que c'est la plus grosse déception parce que j'avais des attentes de dingo sur cette saga si tu devais emporter trois livres sur une île déserte et bien sache que je suis capricorne donc je suis un esprit quand même assez sensé malgré ce qui peut paraître peut-être en vidéo je prendrai donc un livre sur les plantes comestibles un livre sur le béaba de survivre en forêt peut-être et un livre sur peut-être les animaux sauvages ou alors un énorme livre avec des feuilles qui brûleraient bien si je galère à faire du feu mais si on parle dans un livre bonus comme ça que je pourrais mettre dans mon sac un livre de détente de lecture et bien je ne mettrai pas un livre que j'adore je mettrai un livre que je n'ai pas lu histoire d'essayer d'avoir l'espoir de faire une bonne découverte alors je ne me lancerai pas dans un genre où je n'ai pas trop confiance peut-être je prendrai un auteur que j'ai déjà lu mais un livre que je ne connais pas peut-être Ken Follett des gros pavés ça dure longtemps et j'aime bien ce qu'il fait ben voilà je prendrai Ken Follett relis-tu tes livres j'ai 200 livres dans ma pile à lire alors ça m'arrive mais non pas beaucoup aménagement de ta future bibliothèque mais elle est là elle est là ben en même temps la question j'ai lancé cette FAQ il y a genre trois mois donc forcément à ce moment là elle n'était pas du tout prête mais ça y est elle est là tu dois la voir en fond un peu floue tada je pourrais te la montrer de près mais j'ai jamais fait ça là de bookshelf tour je pourrais faire ça je ne sais pas trop comment je ferais ce serait certainement un petit peu sommaire je ne te montrerai pas les livres un par un je me connais mais je pourrais te faire une vidéo et dis-moi si ça t'intéresse d'avoir une vidéo pour te montrer mes bibliothèques il y a maintenant celle-là la principale et il y a mes poches qui sont ailleurs team marque-page page cornée ou n'importe quoi pourvu que ça garde la page et ben les trois marque-page si j'en ai un sous la main je l'utilise sinon n'importe quoi pourvu que ça garde la page très souvent c'est le ticket de caisse d'ailleurs du livre que je viens d'acheter je ne sais pas si tu fais pareil j'imagine tu prends ton livre à la librairie tu prends le ticket tu le fous dans la première page et ça devient ton marque-page j'aimerais trop avoir des jolies marque-pages et tout j'en vois chez plein mais moi je n'en ai pas je n'ai pas des beaux marque-pages ça me ferait plaisir mais je préfère dépenser du coup mon argent dans les livres que dans les marque-pages donc je n'ai pas malheureusement de jolies marque-pages peux-tu nous lire un extrait d'un livre qui t'a particulièrement marqué non j'ai la flemme internationale alors déjà je ne suis pas une fille à citations je ne marque pas mes pages dans les livres je n'écris pas dans un carnet des trucs sinon ce serait beaucoup plus facile de te lire un extrait mais là comme ça je repense à un extrait de la saga Elana alors déjà il y a trois tomes alors pour le retrouver bonjour la galère mais je me souviens comme ça d'un passage où Elana interroge son mentor sur la question de l'amour de l'amour et de la liberté d'être voilà et c'est un passage qui m'avait quand même marqué et j'avais trouvé ça assez juste et tellement intéressant de mettre ça dans un livre jeunesse enfin bon bref donc je dirais celui-là pour ceux qui l'ont lit si vous voyez de quoi je parle sinon je suis navrée mais hop autre chaîne YouTube et compte Insta que tu aimes suivre alors là je ne sais pas si c'est autre chaîne genre pas Booktube ou alors si complètement au contraire Booktube je ne sais pas alors il y a peu de chaînes où je regarde toutes les vidéos c'est impossible moi les vidéos c'est dans ma voiture donc il faut que ça rentre dans mon temps de trajet par semaine globalement celle que je regarde toute sans exception je dirais c'est les chroniques du hérisson Flow & Books on ne doit pas être loin sinon je regarde les chaînes qu'on connait tous Margot Liseux je regarde je regarde le Paper Palace je regarde qui je regarde plein et je ne vais pas tout dire je regarde Chibi dans les orties je regarde ah c'est terrible je sais que je vous lis des gens et je vais culpabiliser bon bref je dois avoir une ou deux chaînes de plantes et pas non plus énormément de chaînes je pense qu'en tout je dois être abonnée à une centaine de chaînes et je ne regarde pas la moitié et assidûment je dois regarder peut-être 10-15 j'aimerais bien savoir t'es abonné à combien de chaînes tiens dis-moi comment classes-tu tes livres ? bah si jamais je fais un bookshelf tour un truc comme ça une présentation des bibliothèques on pourra en parler plus globalement mais la pile à lire est séparée d'ailleurs là elle est en mode couleur et après les livres lus ne sont pas en mode couleur il y a un peu par les sagas s'engrouper en haut il y a plutôt des livres blancs donc là c'est couleur là il y a plutôt par mise en d'édition là il y a plutôt par bon ça en fait il y a plein de genres de classements mélangés j'arrive pas à me tenir un genre il y a 10 genres de classements es-tu végétarienne ? oui depuis 25 ans déjà et est-ce que tu écris non c'est à dire j'imagine que c'est écrire des fictions enfin voilà un vrai exercice d'écriture et pas écrire une liste de course non j'écris pas du tout et ben voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo je sais pas si ça t'a intéressé je sais pas si on refera ça un jour on peut en parler si tu veux en attendant je te fais plein de bisous et je vais avoir un mois de septembre ultra chargé mais j'ai quand même prévu un vlog et ma pile à lire de l'automne à très vite et bel automne qui arrive à très vite à très vite